Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, nous sommes le 5 du 1 2021 et c'est l'heure du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, le market cap du bitcoin et des crypto-monnaies s'élève à 887 milliards de dollars. Nous avons un bitcoin qui s'échange à 32 597 dollars, il prend 4,07% rien qu'aujourd'hui, 23% 17 sur 7 jours. Après, on a Ethereum qui a dépassé les 1000 dollars, il s'échange à 1000 dollars 78, il gagne 6,68%. Sur la journée, on a le Tether qui est en deuxième position, on a le Ripple de Jean-Pierre Riffard qui lui gagne 26% sur 7 jours. Par contre, il perd 0,54, aujourd'hui c'est un petit peu le coin qui ne grimpe pas. Aujourd'hui, on verra pourquoi dans les news. Alors, il y a le Litecoin, n'oublie pas si l'or est au Litecoin, non, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Litecoin, 155,65 dollars, 4% rien qu'aujourd'hui. Puis, il y a le Polkadot, le petit point qui danse à Polka, 5,74%, il s'échange à 9,85%, aura-t-il allé chercher les 10 dollars ? On verra ça fin de semaine. Et en numéro 7, ladies and gentlemen, nous avons Kdeno, la petite Ada Wong de mon cœur. Il te fait 19,73%, il s'échange à 0,25 dollars, ça c'est beau. Après ça, on a le Bitcoin Cash de Roger Veer et il gagne 4,88%, il s'échange à 418 dollars. Après, on a le Chainlink, le P-Chainlink, tranquillou. Il vient avec son système Oracle, il gagne 9,91%, il s'échange à 14,60 dollars. Rien que 32,69% sur la semaine, c'est magnifique. On a le petit Stellar Lumen, je vous en ai parlé hier, tout de Moonblow, 28,80% et 50,26% sur la semaine. Et avant de lancer le générique, on va regarder un petit peu le Fearland Index, il est en extrême grid. Conclusion, les gens, ils s'arrachent du Bitcoin, ils sont fous, ils deviennent dingues. Donc, faites attention les amis, c'est quand le Green Index est dans le vert aussi fort qu'il faut être très prudent. Allez, générique. Alors, on passe sur le chart de la dominance Bitcoin, pardon. Donc, comme ça fait 2, 3 petits jours que je t'en parle, la dominance du Bitcoin a chuté. Tu vois bien qu'elle a commencé à chuter, mais ici, elle commence à compresser et à nous faire un petit trillions baissier. Maintenant, est-ce que ce triangle, enfin, même un triangle équilatéral, si tu fais ça, c'est un petit peu plus baissier qu'équilatéral. Donc, est-ce que ce triangle va casser par le bas et est-ce que la dominance Bitcoin va continuer de chuter ? Il y a des chances, il y a des chances. Pourquoi ? Parce que quand tu regardes la dominance des altcoins, tu vois bien qu'elle a chuté parce qu'Ethereum s'est bien vendu. Comme je t'ai expliqué sur le petit journal du crypto d'hier, ça a remonté. Et tu vois que pour l'instant, on est en train de remonter et on vient chercher ici le dernier plus haut qui était à 282 milliards de dollars. Est-ce qu'on va réussir à le casser sur du H2 ? On verra bien ce qui va se passer. Et après, si on pète celui-ci, on peut venir chercher celui-là. Ça pourrait être sympa. Conclusion, tu as toutes les altes qui sont en train de pumper. Tu vois bien, Cardano nous fait 12%. Rien que sur aujourd'hui, ça fait plaisir. Mais tu as Atom qui fait, tu as BAT qui plump. Enfin, finalement, BAT se réveille. Tu as Edera H-Graph qui fait 10%. Tu as le Lisk aussi qui fait 2%. Enfin voilà, c'est assez vert. Tu as Theta qui explose et qui fait 15%. Donc voilà, franchement, les altes reprennent du poil de la bête face au Bitcoin. Et ça, ça fait plaisir car le market cap hors Bitcoin, donc la dominance du total market cap hors Bitcoin, monte alors que le Bitcoin stagne. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, tu peux le voir sur le chart du Bitcoin. Tu vois quand même que le Bitcoin, ce qui est beau, c'est qu'on était dans, donc on est en H2, on était dans ce biseau descendant. On est venu casser la moyenne mobile à 5 ans de période. On a rebondi sur la SSB du cumot et aussi, bien évidemment, la moyenne mobile à 100 période qui a joué son rôle. On est revenu au-dessus de la 50. On a réussi à rester un petit peu au-dessus pendant quelques heures. On est remonté. Bam ! On a été bloqué par cette résistance ici que tu vois en oblique petit point jaune. On a rechuté. On est redescendu. On a cassé la moyenne mobile 50 période vers le bas. Mais le support, le support ici a tenu bon. Du coup, ça a rebondi. On était toujours dans le cumot. La SSB aussi a tenu bon. On était toujours dans le cumot. On est revenu chercher la Tenkan et la moyenne mobile 50 période. Et on est en train de breaker. Il faut attendre encore 2h57. Voilà. Mais on a breaker et on a cassé ici le support. Conclusion, on va venir chercher les 32 000. Pourquoi ? Parce que c'est là, on va venir chercher le dernier plus haut. 32 824 dollars. Si on casse, on peut peut-être venir chercher les 33 669 dollars. Et si on casse, on peut venir peut-être chercher le all-time high à 34 800 dollars. Encore une fois, moi, je ne suis pas à ma dernière main. Je ne suis pas trader. Ça fait juste 12 ans que je fais ça. Mais voilà, je fais ça en boursicoteur. Conclusion, ce que je te dis là, ce n'est pas forcé que ça va arriver. Alors, qu'est-ce qui me fait croire aussi ça ? Ce qui me fait penser à ça, c'est, souvenez-vous, il y a deux jours, je vous ai parlé du cross ici, qu'il y avait du signal avec son MACD. On était très haut, j'avais fait, attention, s'il y a un cross, risque de chute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Cross, chute. Les histogrammes sont passés dans le négatif. Donc, quand les histogrammes passent dans le négatif, en fait, il y a un croisement entre la moyenne mobile 21 et la moyenne mobile 12. Et tu vois bien qu'ici, les histogrammes ont commencé à chuter. Et puis alors, que s'est-il passé ? Petite divergence de trendline. Tu vois qu'ici, la trendline des histogrammes a changé. Donc, ça chute, ça monte. Conclusion, tu vois que le signal repasse au-dessus de son MACD. Et ça, c'est beau. Quand le signal repasse au-dessus de son MACD et qu'il est tout près de la zone zéro, comme ça, on remonte à la hausse. Et tu vois que là, pour l'instant, le MACD, l'histogramme continue de monter. Encore une fois, ce n'est pas forcé que ça va continuer. Mais bon, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le RSI qui me dit, voilà, tous les petits sommets n'arrivaient pas à percer cette résistance. On a réussi à la percer tout à l'heure. Conclusion, résistance percée. Moi, je pense, encore une fois, je pense, je ne suis pas certain que le RSI peut venir rechercher une zone de surachat et que le prix du Bitcoin peut s'envoler sur tous les news qui viennent de tomber aujourd'hui. On verra ça tout à l'heure. J'avais quand même envie de vous montrer un petit peu Cardano. Voilà, Cardano nous fait un beau petit pomme des familles. On va le mettre en weekly. Tu vois qu'en weekly, ça fait plaisir. Sur deux semaines, il est passé de 15 centimes à 25 centimes. Il vient juste de prendre 68%. Ça, c'est les crypto-monnaies. Ça, c'est la fête. Alors, après ça, on va passer aux petites news. Et on commence par une grosse, grosse, grosse news sur le Bitcoin. Une société cotée en bourse annonce son intention d'émettre une dette de 100 millions de dollars afin d'acheter du Bitcoin. Il va faire la même chose que Miss Crow, stratégie, conclusion. Qu'est-ce que créer une dette et mettre une dette ? En fait, ils vont créer un fonds qu'ils vont vendre et quoi ? Et ils vont racheter, là, avec l'argent qu'ils auront obtenu, ils vont racheter du Bitcoin pour 100 millions de dollars. Et ça, c'est plutôt beau. GRNQ estime que le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies de premier plan, tels qu'Ethereum, offriront la possibilité d'obtenir de meilleurs rendements et de préserver la valeur de notre capital au fil du temps plutôt que de détenir des liquidités. Tu m'étonnes, pour l'instant, les banques centrales, elles font quoi ? Elles impriment, elles impriment, elles impriment, elles impriment. Et du coup, déflation, déflation, déflation. Forcément, c'est comme ça que ça se passe. Après ça, il y a encore un article de Trustnote qui nous parle qu'un autre fonds spéculatif basé, lui, à Singapour, a acheté pour 1,3 milliard de dollars de Bitcoin négociés en actions chez Grayscale. Donc, ils ont acheté du GBTC et le GBTC s'échange à 34,10 dollars. Pour l'instant, l'action, conclusion, conclusion, ça risque de pumper pour le Bitcoin parce que les actions GBTC sont échangeables contre du vrai Bitcoin à hauteur des 0,001 Bitcoin. Du coup, ça fait le plus gros achat qu'il n'y a jamais eu en Bitcoin d'un coup. On vient d'acheter pour 1,3 milliard de dollars d'un coup. Moi, je dis, si les institutionnels s'en mêlent, ça fait mal et les institutionnels ont commencé de s'en mêler. Et on va terminer par Grayscale, encore une fois. Mais par contre, là, c'est pour une mauvaise nouvelle pour les détenteurs de XRP. Grayscale supprime XRP de son fonds d'investissement digital large cap. Et ça, ça fait quand même mal. Et ça fait mal. Pourquoi ? Parce que ça enlève de la confiance pour XRP. Le gestionnaire tactif crypto Grayscale a supprimé XRP suite, peut-être, peut-être au procès intenté contre Ripple par la SEC aux Etats-Unis. Ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal. Car, en plus de ça, Grayscale possède un fonds spécifique au XRP qui s'appelle Grayscale XRP Trust. Conclusion. Ça peut faire mal pour XRP. On va voir ce qui va se passer. Alors, j'ai oublié de vous en parler hier. Mais n'hésitez pas à venir nous suivre sur le compte Twitter. Alors, il y a le mien, Will Tamer Trading. Et il y a le compte Twitter Culture Crypto. Venez aussi sur la page Facebook. C'est arrobas Facebook. Voilà. C'est arrobas culture crypto. Donc, voilà. Vous avez ici la page Culture Crypto. Et aussi, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Car nous avons un Discord, bien évidemment. Donc, ici, c'est la page Culture Crypto. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et alors, on a le Discord aussi. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Voilà. C'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. J'espère que tu as aimé. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, bro, n'oublie pas. Choose life. Choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace. Merci à tous. Merci à tous.